Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Madame Terreur Madame Terreur Madame Terreur habitait au sommet d'une montagne dans une maison qui s'appelait Villa Frousse. Dès qu'il faisait noir, elle quittait sa maison et descendait dans la vallée en veillant à ce que personne ne la voit. Et là, elle attendait calmement que quelqu'un vienne. Et quand ce quelqu'un venait, elle passait derrière lui pour le suivre sur la pointe des pieds puis ouvrait grand la bouche et criait Et tu sais pourquoi Madame Terreur faisait ça ? Pour s'amuser ! Tu vois, elle adorait faire peur aux gens. Et elle le faisait très bien. Elle les faisait sursauter de peur. Bouuuu ! Elle semait la terreur. Grrrr ! Tout le monde était paralysé de peur. Grrrr ! Il y a environ une semaine, Monsieur Bruy rendit visite à son ami Monsieur Peureux. Monsieur Bruy était inquiet car il n'avait pas de nouvelles de lui depuis longtemps. Lorsqu'il arriva chez Monsieur Peureux, il frappe part à la porte. La porte s'ouvrit étrangement toute seule. Bonjour ! Dit Monsieur Bruy aussi doucement que possible. Bien que pour nous, il parla toujours très fort. Il entendit un claquement venant de la chambre. Monsieur Bruy trouva Monsieur Peureux caché sous son lit, claquant des dents. Qu'est-ce qui vous ? Demanda Monsieur Bruy, puis reprenant doucement. « Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Peureux ? » « C'est Madame Terreur ! » Bégaya Monsieur Peureux, tremblant de tous ses membres. « Elle n'arrête pas de me sauter dessus en criant grrrr ! » Monsieur Bruy lui prépara une tasse de thé. Le calma et lui expliqua ce qu'ils allaient faire. À la nuit tombante, ils se cachèrent derrière un buisson sur le bord du chemin qui menait à la maison de Madame Terreur. Ils attendirent jusqu'à ce qu'ils voient la silhouette sombre de Madame Terreur passer. Alors, Monsieur Bruy et Monsieur Peureux sortirent de leur cachette sur la pointe des pieds, passèrent derrière Madame Terreur et crièrent à tue-tête. Quand Monsieur Bruy crie à tue-tête, c'est vraiment très fort ! Si fort que Madame Terreur sauta aussi haut que les arbres. Et lorsqu'elle fut redescendue, elle prit ses jambes à son cou. Elle n'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'elle se cache sous son lit. Dans sa chambre, dans la Villa Frousse, tout en haut de la montagne. « Vous ne la reverrez pas de si tôt, Monsieur Peureux ! » gloussa Monsieur Bruy. « Monsieur Peureux ? Monsieur Peureux ? » Mais Monsieur Peureux avait disparu. Monsieur Bruy gloussa à nouveau et retourna chez Monsieur Peureux pour regarder s'il n'était pas, lui aussi, sous son lit. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi !